En ce moment a lieu la Célébration des Jeux du Québec. Plus de 200 Jeux du Québec sont notamment présentés pour mettre en valeur le talent d'ici. On en parle avec Christopher Chansey, président de la Guilde du Jeux vidéo du Québec. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors, qu'est-ce que la Célébration des Jeux du Québec? Ça fait quatre ans qu'on fait ça. C'est une opportunité pour tous les Jeux qui sont faits sur le territoire québécois d'être présentés devant la planète entière sur une des plus grosses plateformes de distribution PC en ligne. On a aussi un événement en parallèle qui s'appelle les Demo Night. Et puis, Demo Night va présenter les 15 prochains jeux à venir dans l'année. Donc, on montre un peu une primeur à tout le monde qui veut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les prochaines tendances? Écoutez, il y a tellement de différents types de jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo d'horreur, il y a des jeux vidéo de simulation, il y a des jeux de course et des jeux de sport. Il y a plus de, je dirais, au moins 100-150 jeux qui sont sortis par année sur le territoire québécois seulement. Donc, ce serait dur de tout ouvrir. Oui, oui, je comprends. Mais on a vraiment une expertise au Québec. Est-ce qu'on l'a encore? Parce qu'on disait ça il y a 20 ans, 15 ans. Ça ressemble à quoi en ce moment? Plus que jamais, je dirais même, on est considéré un des top 5 pôles mondiaux pour le développement de jeux vidéo ici au Québec. Donc, on a plus de 300 studios, on a 15 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, on a une expertise qui est reconnue à travers la planète. Et puis, dans les dernières années, on a même fait un gros pivot vers des studios indépendants qui ont ouvert. Donc, aujourd'hui, 85 % des studios au Québec, c'est des studios qui sont majoritairement québécois. Et donc, on est en train de développer de la belle propriété intellectuelle. On est sur une lancée, je dirais, depuis 10 ans. Puis, c'est pas parti pour arrêter. Et dites-nous pourquoi c'est important, les studios indépendants comme ça? Bien, écoutez, un peu comme les films, on a les blockbusters, les grosses franchises à la Marvel. Puis, celle-ci, on a les Ubisoft avec les Assassin's Creed puis Warner Brothers avec les FIFA, par exemple. Et puis, on a aussi plein de jeux vidéo indépendants qui poussent le média plus loin du jeu vidéo. qui osent innover, raconter des histoires différentes puis vraiment, tu sais, chêner un peu différemment sur la scène internationale. Donc, c'est ça la grosse différence. Puis, encore une fois, au Québec, on a des beaux exemples de jeux comme ça qui sortent. Avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça va changer la donne dans le milieu? C'est sûr qu'on regarde ça de près. Pour le moment, on regarde des exemples d'intelligence artificielle qui est utilisée pour accélérer le travail de plusieurs personnes. ce qui nous donne l'opportunité d'être capable de faire plus dans le futur. Donc, par exemple, un studio indépendant d'une dizaine de personnes, il y a une limite à la grandeur qu'un jeu peut avoir. Mais avec l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient en animation, tout ce qui s'en vient en programmation, en écriture, en musique, tous ces outils-là qui sont utilisés avec l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de faire plus avec moins et donc faire des projets d'envergure qui vont être faits, mais avec des plus petites équipes. Donc, des points quand même positifs, mais ça prendrait moins de personnel? Les gens ont souvent peur que ça va enlever des emplois, mais pour le moment, on regarde ça vraiment plus comme étant des outils pour développer plus rapidement. Il va toujours avoir besoin d'êtres humains derrière les jeux vidéo. Ça reste une oeuvre artistique puis culturelle au bout du compte. Donc, c'est bien beau l'intelligence artificielle pour tout ce qui est génération de contenu, mais les exemples qu'on voit à date ne sont vraiment pas concluants à ce niveau-là. C'est plutôt les utiliser comme un outil pour créer moins comme un remplacement pour quelqu'un qui pourrait faire une jeu créative. Ah oui, OK. Et ce fut quand même une année difficile pour l'industrie du jeu vidéo. Il y a eu une vague de licencements. Est-ce que vous craignez que ce soit encore difficile en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bien, c'est sûr que comme pas mal toutes les industries en ce moment, l'industrie du jeu vidéo n'est pas immune au climat économique actuel. Je dirais que quand on se compare, on se console un peu. Je veux dire, on a répertorié environ 400 emplois au Québec qui auraient été perdus. Puis si on regarde en ce moment les offres d'emplois en ligne, il y a plusieurs centaines d'emplois encore qui ne sont pas en recherche. Donc, je pense que c'est une année de statut quo un peu. Ça vient aussi calmer un peu la croissance fulgurante qu'on a eue pendant la pandémie, alors que tout le monde était à la maison en recherche de nouveaux contenus. Disons que l'industrie du jeu vidéo a vraiment été catapultée à ce moment-là. Donc, si on se compare aux États-Unis et en Europe, on a beaucoup moins d'emplois qui ont été perdus au Québec. Mais n'empêche que c'est une année difficile pour tout le monde. Puis le jeu vidéo fait partie de cela aussi. Parfait. Christopher Chancy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci d'avoir reçu. À bientôt. Au revoir.